Le populisme ça se mange pas. On peut impressionner les gens à faire des discours creux en leur promettant du n'importe quoi, mais grâce à internet et à tout ça, les gens jugent les résultats au jour le jour. Les résultats macroéconomiques de la Côte d'Ivoire sont bons. Pourquoi est-ce que vous dites qu'aller à la croisée des chemins la Côte d'Ivoire, la situation était bien plus compliquée, bien plus tendue, bien plus meurtrière, et vous le savez, vous-même spécialement, il y a une dizaine d'années ? La macroéconomie, là, c'est pas de ça qu'on mange, c'est pas ça que les populations mangent, la macroéconomie. Vous savez, le populisme, ça se mange pas. On peut impressionner les gens à faire des discours creux en leur promettant du n'importe quoi, mais grâce à internet et à tout ça, les gens jugent les résultats au jour le jour et à la semaine. Alors, moi, je vois qu'en Côte d'Ivoire, que ce soit les écoles, que ce soit les centres de santé, que ce soit la question d'eau potable, d'électricité, nous avons quasiment doublé toutes nos capacités en 4-5 ans. Mais les Ivoiriens le voient. Donc, ce n'est pas étonnant que j'ai été élu l'année dernière avec un taux de 83 %, parce que les Ivoiriens se sont dit, mais en 4 ans, voilà, notre président a fait des choses que nous avons attendues pendant 20 ans, pendant 25 ans. C'est cela qu'il faut. Il faut avoir des pratiques économiques, des politiques économiques qui améliorent le quotidien des Ivoiriens dans tous les secteurs. Le libéralisme, c'est bien, c'est mon credo, mais il faut mettre l'accent sur le social, et c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous les chavons, bonsoir à toute la classe. Éclairé, ce soir, avant de commencer, je vais vous poser une question, pour que vous détaillez, pour que les Ivoiriens ensemble vont bien comprendre, parce qu'en temps réel, ce que Mme Pavot a dit, macroéconomique, c'est vrai, c'est un mot, c'est pas long, mais en réalité, c'est pas tous les Ivoiriens qui peuvent prendre ça comme c'est un mot qui ne peut rien dire, et en même temps, le président a fini avec ça, et il a posé les conditions, avec le jeu des mots, Mme Simone Pavot, la caraba à la sorcière ne peut pas nous tromper. Je voulais que vous te montrez, ce mot, c'est un gros mot, mais voilà ce que ça veut dire. C'est très important pour tous les militants et pour tous les habitants de Côte d'Ivoire. Éclairé, c'est ce que je voulais vous poser comme première question. Il n'y a pas de problème. Et là aussi, il faut dire que c'est une colle que tu me mets, parce que d'abord, il faut que j'insiste sur ça, d'abord, je ne suis pas économiste, mais seulement, c'est même l'un de mes points faibles, mais ça ne veut pas dire que je ne connais pas quelque chose, parce que je sais que quand je vais à la boutique, quand je paye quelque chose, si c'est 100 francs, et que je remets 500 francs boutiquier, je sais que le boutiquier doit me redonner 400. Si le boutiquier me remet 600 francs, c'est que celui qui ne connaît pas l'économie. Donc, celui qui sait où il va, il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas où le monde va. Et la deuxième chose qui me permet de connaître et de savoir apprécier, c'est que quand quelqu'un vient, il instaure un système de malheur sur les Ivoiriens, où les Ivoiriens eux-mêmes, autant de babous, n'arrivaient pas à manger une fois. Quand Alassane Ouattara vient et qu'aujourd'hui, on est en train de discuter des grandes théories, c'est qu'il y a une évolution déjà. Ça, au moins, là, je connais. Quand Alassane est venu, les ponts qu'il a fait, je sais que c'est l'argent qu'il a cherché. Ça, au moins, je connais. Donc, quand on me dit macroéconomie, microéconomie, tout cela, c'est gros français. Mais, cyclone puissance, mais je te dis merci. Parce que ce point-là allait nous échapper. Et demain, les gens allaient dire, ah, non, non. La macroéconomie, même, là, c'est quoi, je ne sais pas. Quand on parle de macroéconomie, là, c'est l'étude globale de l'économie à partir des grands ensembles. Comme, par exemple, la consommation, la production, les emplois, les salaires, les investissements, le niveau de l'inflation, et puis le taux de chômage, etc., etc. Pour resimplifier, ça veut dire quoi? Quand on parle de la macroéconomie, ça veut dire l'objet d'étude globale. On peut faire la macroéconomie du monde entier. C'est pourquoi, quand on fait la macroéconomie du monde, aujourd'hui, il a été découvert que nous sommes en train de vivre au-dessus de nos moyens. Ça veut dire que les ressources naturelles que la Terre n'a pas là, nous, on consomme ça sur avance. Donc, on est en train de compliquer la vie et ça fait aujourd'hui que les ressources sont en train de diminuer plus vite. et donc, ça va poser des problèmes d'existence. Ça va poser des problèmes de survie de l'être humain. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous voyez l'Amérique, vous voyez la Russie, vous voyez la Chine, vous voyez l'Iran. Ils ne sont pas en train de se battre parce qu'ils aiment les Maliens. Ils ne sont pas en train de se battre parce qu'ils aiment les Ukrainiens. Les Américains n'aident pas les Ukrainiens parce qu'ils sont tombés amoureux des Ukrainiens. Sinon, il y a longtemps, ils sont là-bas. Les Français ne sont pas amoureux des Ivoiriens pour soutenir la Sanuatra. Chacun est en train de chercher à se positionner pour ne pas dépendre des autres et pour ne pas être malheureux dans 50 ou 100 ans à venir. Voilà la réalité. Donc, sur cet aspect-là, on peut parler de la macroéconomie mondiale. Mais dans un autre aspect plus simple, on peut parler de macroéconomie dans un pays. Mais c'est quoi macroéconomie dans un pays? Je vous ai déjà expliqué globalement ce que c'est la macroéconomie au plan mondial. Dans un pays, quand on parle de macroéconomie, il faut d'abord avoir des gens capables qui savent de quoi ils parlent. Or, ici, je vous ai montré dans une vidéo, Alassane Ouattara dit tout ce qui est économie, là, c'est mon domaine. Est-ce que Laurent Gbagbo peut dire autant? Non. Est-ce que Bédier peut dire autant? Non. Est-ce que Simone-même peut dire autant? Non, non. Bédier ne nous a jamais dit son métier. Officiellement, il nous dit qu'il est plantain. Mais laissons ça comme ça. Gbagbo nous dit qu'il est historien. Mais qu'est-ce que son histoire a apporté de positif à la Côte d'Ivoire? Rien. Simone, je ne sais même pas quelle étude elle a fait, mais quand elle s'improvise macroéconomie pour dire qu'on peut jeter ça à la poubelle, ça veut dire qu'elle ne connaît rien. Parce que quand tu ne connais pas un domaine, tu ne le rejettes pas. Ce n'est pas parce que moi, je ne connais rien en médecine que je vais dire, aller à l'école de médecine, là, on ne mange pas ça. Si on devrait rejeter la macroéconomie, elle, là, elle n'allait pas pouvoir avoir ses rentes viagères. Il faut qu'on lui rappelle ça. Et donc, la macroéconomie d'un pays, c'est quoi? Quand on prend l'ensemble des facteurs dans un pays, comme par exemple, les fonctionnaires, là, on peut parler des salariés d'un pays. ils vont franchement participer à l'économie parce qu'ils vont acheter, ils vont aussi payer des choses. Ça, ça participe à un segment pour faire vivre l'activité économique. On peut parler aussi, donc c'est tous les emplois, si vous voulez, on peut parler aussi du revenu. Aujourd'hui, quoi du voile à l'Australie est là? Quand on regarde, on vous parle du PIB et on dit aujourd'hui, la croix d'Ivoire fait peut-être 1 600, 2 000 dollars par habitant. Ça veut dire qu'il y a une évolution du revenu. Ce que chacun gagne là, ça a augmenté. Ça aussi, ça fait partie, les habitants d'un pays, ça fait partie, on peut partir sur le revenu des populations. On parle aussi de la production. On entend que la croix d'Ivoire fait anacarde, on est premier là-bas, la croix d'Ivoire produit cacao, la croix d'Ivoire fait café, la croix d'Ivoire fait coton, la croix d'Ivoire fait ça. On appelle ça les activités de production. Ça veut dire, nous tous les Ivoiriens là, on fait quoi et puis on réalise quoi ? Tu ne peux pas être là sans rien réaliser. Donc les cacaos qu'on fait, les anacades qu'on fait, tout ce qu'on fait, même toi-même, le petit diocesse que tu fais en quoi d'Ivoire là, tout ça, on appelle ça de la production d'économie. Mais, ce n'est pas tout. Il y a aussi la consommation. Il y a la consommation interne comme la consommation externe. Parce que nos partenaires extérieurs on doit acheter les voitures. On ne fabrique pas encore des voitures en Côte d'Ivoire. Et, on doit consommer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on regarde là, est-ce que le marché n'est pas favorable à la consommation en interne comme en externe ? Voilà un peu ce qu'on appelle la macroéconomie sans toutefois oublier de tenir compte du chômage. C'est vrai, eux, ils ne travaillent pas. Mais, si leur nombre s'accroît, ça veut dire que le pays va mal. mais si leur nombre s'est réduit, ça veut dire que le pays a su de bonnes voies. Parce qu'ils vont payer les impôts, ils vont payer les taxes et ils vont participer à une certaine échelle de l'économie. Voilà un peu détaillé ce qu'on appelle la macroéconomie. Maintenant, pourquoi certains disent que eux, la macroéconomie, eux, n'aiment pas ça ? Ils n'aiment pas parce qu'ils ne comprennent pas. Comment quelqu'un comme Simen et le Babo, qui était plutôt concentré à faire les escadrons de la mort, qui était plutôt concentré à tuer les enfants des autres pour pouvoir garder son petit pouvoir despotique et scabreux, c'est des choses qui les dépassent. Parce que eux n'avaient jamais su et ils n'ont jamais eu la compétence de pouvoir développer. Ils ont dit que Moumadou, où les Bari étaient leurs meilleurs économistes, qu'ils ont fait un budget sécurisé tout autour. Mais en réalité, quand vous leur demandez ça veut dire quoi ? Ils te disent qu'eux-mêmes ne savent pas de quoi il y a des questions. Ce qu'eux, ils savent faire, c'est de parler, de faire le populisme. C'est là qu'Alassane Ouattara leur dit le populisme, on ne mange pas. Mais la macroéconomie de Alassane Ouattara, on mange ça. Pourquoi on mange macroéconomie ? Je vais vous expliquer le but même de la macroéconomie. Grâce à la macroéconomie, on peut définir et analyser les problèmes globaux tels que le chômage, tels que le pouvoir d'achat des familles, tels que le niveau d'inflation dans un pays ou bien encore même la croissance économique d'un pays. Quand je dis que je ne suis pas économiste, ça ne veut pas dire que je suis bête. C'est ce que je suis en train de faire. Vous, vos professeurs d'université ne peuvent pas expliquer ça. Et c'est ce que moi, je suis en train de faire en ce moment pour que la population ivoirienne comprenne de quoi il est question. Et donc, la macroéconomie, là, on prend ça pour essayer d'analyser et de comprendre le niveau de consommation globale dans un pays et la capacité des différents ménages. Est-ce qu'elles s'en sortent ? Qu'est-ce qui peut leur permettre de s'en sortir ? Et on peut faire des projections avec. On peut prendre aussi la macroéconomie pour définir ou analyser les problèmes généraux en termes économiques d'un pays. Et ces problèmes-là, on peut citer le chômage, pardon, ou l'inflation. Parce qu'il y a l'inflation lorsque le coût de la monnaie est, par exemple, il y a un produit et puis le prix a augmenté. Je crois qu'il peut y avoir aussi la déflation. Et donc, tout ça, ça nous permet de mesurer le niveau véritable de la croissance économique. Et donc, tous ceux qui disent que la macroéconomie ne peut pas manger c'est parce que c'est trop gros pour eux. toi, Simone, il faut nous apporter ce que tu as pu faire. Prenez toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, apportez-moi un seul exemple où on a dit Simone a fait don de 5 francs à quelqu'un. Simone et Bébago a fait don de 5 francs à quelqu'un. Toi, tu n'as pas pu faire don de 5 francs à quelqu'un, c'est toi qui peux parler de macroéconomie. Toi, tu n'as pas pu faire microéconomie, prendre 5 francs dans ta poche de donner à quelqu'un, toi, tu peux parler de macroéconomie, c'est quelque chose qui te dépasse. Et donc, quand quelque chose te dépasse, plutôt que de maudire le sort ou Dieu, tu ferais mieux de t'en prendre à toi-même et aller te cultiver davantage. Parce que Alassane Ouattara nous dit que lui, il sait de quoi il est question et c'est son domaine qu'il maîtrise et quand il est venu là, il a pris la Côte d'Ivoire dans l'état de pays pauvres très endettés où vous avez mis toi et ton mari Laurent Gbagbo, toi, Simone et ton mari Laurent Gbagbo, vous avez mis la Côte d'Ivoire pays pauvres très endettés, 100 mois pour l'économie. Il a pris ce pays-là, il a fait de ce pays-là un pays rayonnant économiquement. Aujourd'hui, dans toutes les universités sérieuses du monde, les gens en sont à se demander comment Alassane Ouattara a pu transformer la Côte d'Ivoire en si peu de temps, quel miracle il l'a fait. Parce qu'il allait au-delà même de toutes les théories établies. Sans s'il faut qu'on puisse le dire, Alassane Alain Lecom, mais il y a beaucoup d'hommes, il y a des gens même là, Alassane même là, il a son maître, il y a des gens qui l'ont formé. Mais comment Alassane Ouattara a fait ? C'est qu'on lui a appris là, comment il est venu mettre ça sur le terrain et puis il a refait un miracle. C'est là que les gens se posent la question. Et c'est là qu'on se rend compte de la capacité de quelqu'un comme Alassane qui dit c'est mon domaine, je suis un libéral, mais je veux faire une nouvelle théorie d'un mélange de libéralisme et de socialisme économique. économique. Et ça, c'est quelque chose de nouveau en termes d'économie et Alassane le prouve à la face de tout le monde aujourd'hui. Et donc, c'est très important. Quand on est quelqu'un qui s'est spécialisé dans la sorcellerie de bas étage, une dame qui se fait appeler Caraba la sorcière et qui en est fière et qui encourage à violer d'autres femmes et qui est la marraine et la promotrice des escadrons de la mort, on ne prend pas sa haine pour en faire un commerce. On reste là et on demande à Alassane Ouattara comment tu vas faire pour augmenter le salaire des fonctionnaires. Tu as parlé le 6, le 25, on a ajouté salaire. Les fonctionnaires même disent qu'on ne comprend pas. C'est ça qu'on appelle macroéconomie. Simone et Yves-Bago parce que pour pouvoir faire ça, il faut quelqu'un qui s'y connaît. Il a regardé tous les indicateurs de l'économie ivoirienne. Il a regardé le chômage. Il a regardé le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Il a regardé les infrastructures. Est-ce que les infrastructures, ça peut nous permettre de générer des fonds? Non. Donc, il faut développer les infrastructures. Quand les gens payent l'argent sur les péages, quand les gens payent l'électricité, on a électrifié tous les villages, ça augmente les recettes de l'État. Quand on arrive à créer des zones industrielles et que les investisseurs y viennent, ça crée des nouvelles poches pour engranger des recettes à l'État. quand on arrive à prendre dans les PSGouv des centaines de milliers d'ivoiriens, les mettre au travail, ces gens-là participent à l'économie de la Côte d'Ivoire. Et quand ils participent, chacun paye des impôts et des taxes, ça crée des nouvelles entrées d'argent pour le gouvernement. Et donc, Alassane Ouattara qui a compris ça et qui a créé cet environnement-là, dans toute la Côte d'Ivoire, il a donc étudié les aspects globaux de notre économie. C'est ça qu'on appelle Macron. Économie, dans le thème de l'économie. Donc, je t'explique ça comme les élèves de CP1 pour que tu comprennes. Et quand il a fini ça maintenant, c'est pas suffisant. On peut développer une économie, mais s'il était un libéral et qu'il voulait s'en tenir aux libérales sauvages comme aux États-Unis, on ne distribue pas. un libéral ne distribue pas. Quand il crée, c'est le profit. Les socialistes, eux, ils veulent seulement donner. Mais le libéral, lui, il crée et puis il permet la compétition. Alassane Ouattara dit cette richesse qu'on a créée aujourd'hui, il faut être capable d'aider les ménages. Quand les ménages vont avoir un pouvoir d'achat, elles vont participer elles aussi à l'économie. Il faut créer les filets sociaux. Là où on n'a même pas la capacité de pouvoir faire vivre l'économie. Ou quelqu'un peut faire un mois sans avoir quelque chose. Alassane, les 12 000 francs qu'il donne là. Si on donne 12 000, il va les payer. Il va les payer quelque chose. Ça participe à l'économie. Ça fait vivre l'économie. C'est tout ça qu'on appelle macroéconomie. Et les fonctionnaires, on augmente leur salaire. Si leur salaire augmente, leur pouvoir d'achat va augmenter et ça va encore faire revivre davantage l'économie. C'est ça qu'on appelle macroéconomie. Simone et l'idée. quand on n'a pas pu gérer un foyer, on ne se met pas dans des problèmes qui nous dépassent intellectuellement comme humainement parlant. M. Berthier, c'est là que je vais m'arrêter. Ok, vraiment éclairé. Merci beaucoup. Je commence. Je dis bonsoir à M. le Président de la République, M. Alassane Ouattara, qui est notre père à tous. Mme la Première Dame, Mme Dominique Ouattara, qui est notre mère à tous. M. le Vice-président, M. Thiemou, qui est notre père à tous. Mme la Vice-présidente, Mme Maïmouna, qui est notre mère à tous. Sans oublée, je salue le chef de gouvernement, M. Patrick Hachik. M. le ministre de la Défense, M. Thiemou, vous êtes salué. M. le ministre de l'Intérieur, M. le Président de l'Ottawa, vous êtes salué. Je salue tous les généraux, tous les soldataires, tous les officiers et tous les soldats d'Iran. Je dis bonsoir à tous les Ivoiriens. Chers habitants de Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens, voilà, éclairé, bien des éclaircies, à un pas, à nos nouveaux. C'est des jeux de mots. Elle dit, tout ce que le Président nous a donné, quand on ne mange pas ça, ça m'a dit qu'elle s'en foutait ça. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, je vais la répondre. Je réponds à tous les soldats d'Iran. nos 46 au Mali, vous avez nos soutiens, vous avez nos doigts, vous avez nos paracas, tous les sacrifices de vos côtés. Le Président est avec vous. Nous, les Ivoiriens, nous sommes avec vous. Toute la nation est avec vous. Courage à vous, soutien à vous. Inchallah, tout est rentré en ordre. Je vous dis bonsoir depuis votre position. et je m'adresse maintenant à Mme Simone Babou et Babou et Bédier et tout ce qu'on sort. Elle vient nous dire, elle vient dire à les Ivoiriens que tout ce que le Président a fait, elle s'en fout de ça. Chers parents, chers Ivoiriens, tous les habitants de Côte d'Ivoire, la réalité est en face. Dieu merci, ils étaient aux appels. Ils ont passé comme des premières dames, je dis bien, comme des premières dames. Mais en réalité, de la manière, elle est vilaine là. De la manière, on voit sa gueule là. C'est comme ça, son karaté est. Elle n'est pas une mère. Elle est une assassine pour la seule qui a créé l'escadron de la mort. Pour la seule qui a attrapé nos parents dans la maison la nuit, comme la journée, pour aller les assassiner. Voilà une dame par marée qui a été premier dame de Côte d'Ivoire. Mais de tout ce qu'ils ont fait, c'est quel Ivoirien qui peut se lever aujourd'hui pour dire voilà, école. C'est plus un que madame Simone et son mari ont construit en Côte d'Ivoire. Qui ? C'est quel Ivoirien qui peut montrer c'est quoi ils ont fait pour les Ivoiriens ? Que d'assassinat ? Que de tortue ? Des charrières partout ? Des vols de biens publics ? Des détruisements dans le charme ? Et ils ont tous détruit le pays. C'est ceux-là qui devaient mourir en prison. Bavou et sa femme-là devraient plus vivre si la terre Ivoirienne. Mais grâce à Dieu, grâce au Président de la République, c'est là. Ils arrivent à nous insister aujourd'hui. Il faut qu'on ait pour un décès de ça aussi. Si on nous insuie, si on nous laisse de respect, c'est à travers de nos papas. Mais nous, on a accepté pour que la Côte d'Ivoire évolue et vive ensemble. Mais c'est pas ce qu'il y passe. Tous les biens que le Président est en train de faire. tout le pardon qu'il a accepté, toute réconciliation qu'il a mis en réalité, c'est qu'il n'y en a rien à foutre avec ça. Leur problème, et ils sont au pouvoir, et les Ivoiriens n'ont qu'à mourir, quels qu'ils soient nos bords. Ils sont prêts à détruire les filles des Ivoiriens. Nous, on est conscient, par les chers en voie, et même par les dix. Parce que c'est ceux-là, s'ils avaient un P.O. c'est ceux-là qui devaient conseiller la nation. C'est eux, ils devaient être exemplaires parce que c'est des petits, petits prisonniers. Oui, c'est là. Coupe, babo, nous n'aurions rien sur la Côte d'Ivoire que la haine. Mais c'est là. Voilà ce qu'ils nous disent. Tout ce que le Président nous a donné, que ce soit Goudron, les hôpitaux, les universités, ils disent, c'est pas sans hommage, c'est bien, ils sont pour l'État. C'est ce qu'ils avaient dit. Nous, on a compris. Monsieur le Président, nous nous disons merci pour tout ce que vous avez fait pour les Iboriens, pour tout ce que vous continuez de faire pour les Iboriens. Nous, on est fiers de vous. Vous êtes un vrai père. Oui, vous êtes un vrai père. On a vu nos mamans, Mme Dominique Ouattara, elle fait beaucoup pour la nation Iborienne. Même les étrangères en Côte d'Ivoire. Elle fait beaucoup. Elle donne. pas du frère détenue à tous les étrangers en Côte d'Ivoire. Mais elle ne fait jamais bruit. Maman, nous vous disons merci. Oui, nous vous disons merci. Mais cela, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais il me souvient, je suis. Nous, on va pas trouver ce qu'elle dit. Nous, on a écouté le conseil de nos papas qui est le président de la République de Côte d'Ivoire et toutes les autorités de Côte d'Ivoire ont dit de pardonner. Tout le monde a pardonné. Il y a eu beaucoup de tentatives de réconciliation ici. Mais au fil des lignes, on a vu, ils ont pris même la réconciliation pour narguer même les Ivoiriens. On a été conscients de ça et on a dénoncé. Et on va continuer de dénoncer parce qu'ils sont en train de profiter pour détourner beaucoup de milliards à travers le mot réconciliation. Ce côté, on va pas laisser. Mais c'est là, dit qu'il ne faut pas accepter. Malgré tout ce qui se passe dans la sous-région, ils sont complices et c'est eux qui financent. Parce que eux, vous voyez, la Côte d'Ivoire, les cas, aller en enfer et s'en fout du reste. C'est ce que ça veut dire. Mais ces Ivoiriens, elles sont vigilants. Elles sont tous derrière le président de la République. C'est là. Pour eux, ils sont foutus. Les Ivoiriens ne se reconnaissent plus à eux. C'était des décès de l'Afrique. Et c'est cela que nous avons les décès toxiques. Ils ont fait à Fafira. Ils n'ont même pas les bons palmarès. Mais aujourd'hui, tellement la Côte d'Ivoire est intéressante, la Côte d'Ivoire est gérée, liberté d'expression, c'est total, tout cela parle aujourd'hui. Et puis, ils ne sont pas inquiétés. Mais nous demandons à la justice de faire son travail. Pas facile. La liberté d'expression, oui. Mais si la justice travaille, il y a des mots qu'on ne va pas entendre. C'est des chiens, c'est des personnes de réalité dangereuses. Coupes, babos, ils sont tous perdus. Ils sont prêts à tout. Donc, il faut que la justice fasse son travail. La liberté d'expression, oui. Mais à l'étant, qui pourrait parler ? Qui pourrait parler ? Même être un simple militaire et président de la République, il y a plein de palais qui ont été assassinés. Oui, parce que tout simplement, ils ont dit qu'ils soient militaires. Mais voilà, hé, ils viennent nous menacer. Ils disent tout ce qu'ils veulent. Il n'y a même pas de problème. Nous, on est d'accord, mais la justice, la CAF, faire son travail est une autorité de menacer la population qui a amené au gros sur le cœur. Oui, qui a amené au gros sur le cœur. Faites très attention. On ne va pas inciter à quelqu'un de faire la violence. Non, mais nous, on va dire à nos parents de se tenir près parce que le serpent n'est pas encore mort. Mais cette fois-ci, nous allons leur dire que si la justice ne fait pas son travail, il n'aura plus l'occasion de revendiquer quoi que ce soit, même ou dire la réconciliation. Il faut que ça soit clair parce qu'on ne va pas se laisser mourir. À nous, qu'est-ce que ça ne va pas se passer ? Et la justice n'aura pas fait son travail. Éclairé, ce soir, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la plateforme. Éclairé. Je dis merci à tout le monde. Je lui remercie à cher aîné car la société il est rentré en famille. Dieu merci. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait, pour nos belles rencontres. Et merci à toute la famille. Je parle de Tchernado Wachter-Otto sans oublier tous les vieux sur la plateforme et tous les mao restent soudés soutenant toujours le président de la République parce que c'est la voie légale, c'est la voie de la vérité. Une fois, j'en suis, on dit les marchands prennent toujours la sincère. La vérité, c'est l'escalier, mais il finit de rattraper toujours la vérité en face de tout le monde. Chacun n'a qu'à prendre sa remise de courage. Cette opposition déclarait tant qu'on n'en forme pas ça pour une bonne fois pour finir, ils vont nous toujours nous mettre dans la merde parce que le bien que le président a fait pour le pays, ça les chêne, ça les dérange et il ne veut pas pour ça. Et leur objectif, c'est de dire tout ce que le président appelle, obtenons les militaires, nous, on a besoin de quelqu'un qui peut venir faire un complice, c'est ça le problème. Mais la vérité, ça va rester ici pour nous, ça va s'imposer à eux. Est-ce qu'il est clair que ça ? Donc nous, on va nous appeler à tous les souverains qui se réclament RHDP d'être dans la vérité. Une chose à suivre d'être dans la vérité parce que le nom des présidents, c'est la vérité, c'est ce qu'il voulait dire chez toi. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?